C'est mon deuxième coup que je m'apprête à frapper. J'avais mesuré 128 au drapeau, 2,28 à la galerie de la madame. J'ai raté un peu mon coup et je ne suis pas convaincu de la rechotte que je m'en viens faire. Le piège ici, c'est qu'on n'a vraiment pas d'espace pour faire rouler la balle. L'espace sur le verre est restreint. On a une immense trappe, une grosse côte. Si on ne frappe pas assez fort, on se ramasse dans la trappe. Dans le fond, stratégiquement, si on veut éviter les problèmes ici, ce n'est pas un long trou, tu as manqué un peu à droite, rien de dramatique. On veut que ça reste comme ça. On ne veut pas que le drame arrive en envoyant ça dans la trappe et finalement en allant visiter la galerie de la madame sur le troisième coup. Ça, ça coûte cher. Si tu regardes un petit peu à gauche, une dizaine de pieds à gauche du drapeau, tu as beaucoup plus de verre. Ça ne t'exige pas de frapper un coup en lop dans le fond ici. C'est vraiment ça l'erreur que les gens vont faire, c'est de frapper. Ils sont tellement focalisés sur… Parce qu'à cause de la position du verre, moi je m'en allais à droite pour la faire virer jusqu'au drapeau. Exact. Là, tu rends ton coup encore plus difficile. Tu focuses juste pour la mettre à deux pieds. Tu vas tellement vouloir être «fancy », comme on dit, que tu risques d'adomper dans la trappe. Ça, dans des cas comme ça, on dirait que la trappe fait x3 en termes de grandeur. Tu sais, quand on essaie d'être trop «fancy », comme j'aime ça utiliser ce mot-là, parce que c'est ça, des fois on retient notre mouvement parce qu'on veut être trop parfait et on frappe pas la barre. Ça fait que là, on vise un peu à gauche. Tu as beaucoup plus d'espace, tu as beaucoup plus de verre. Tu fais un chip normal, tu envoies ça sur le verre et tu acceptes d'être probablement à 10-12 pieds. Et de là, il te reste encore une chance de faire ton pote ou, dans le pire des cas, un boogie. OK. C'est bon? Faisons ça. Exactement comme ça. Ça, ça a été simplement joué, facile à faire. Il n'y a rien de risqué là. Le pire qui peut arriver, c'est un boogie. Moi, je m'en allais faire ça de même. Le gros lobe parfait. T'es prêt. J'aurais été mort de rire, on aurait été à la plage après. Ha! Ha! Ha!